Un sujet que je voulais aborder depuis longtemps permettant de comprendre et de bien séparer l'affichage ou du moins la compréhension, la visualisation qui est au niveau des valeurs présentées dans les applications en face. La première chose qu'on voit, c'est que je prie encore une note, toujours au même jour, donc le 1er novembre, à cette date, sur l'application qu'on a sur le mobile, on a un affichage par kilowatt-heure, justement, c'est là où on va arriver, kilowatt-heure qui est affiché ici, par contre si on affiche pour la même date dans la partie, donc le 1er novembre, la même chose dans la partie manager, donc la partie administration, on a une visualisation par power, c'est-à-dire par watt, qui est donc une puissance à un moment donné. Donc, si je reprends l'aide qui a été donnée, donc il y a un tutoriel qui existe justement sur la plateforme en phase, qui explique la différence entre un watt et un watt-heure, donc kilowatt, kilowatt-heure, c'est pareil, donc c'est simplement un facteur mille. Donc, un watt est une puissance, c'est une puissance instantanée, donc ça correspond à une sortie d'énergie à un moment donné sur un affichage immédiat. Pour faire très simple, quand on regarde l'Ecojoco ou le Enerlink, l'affichage immédiat, donc la valeur qui est présentée à un moment donné quand vous le regardez, c'est une puissance. Si vous allumez votre aspirateur, ce sera une puissance à un moment donné. Par contre, le watt-heure, ce n'est pas la même chose. C'est une mesure d'énergie, que ce soit pour la production ou la consommation, c'est une mesure pour un moment ou une période définie, qui est une heure en l'occurrence. C'est-à-dire que si je reprends le cas de l'aspirateur, si vous utilisez un aspirateur standard qui est à peu près un basique autour de 1000 watts, pour faire très simple, 1000 watts à un moment donné correspond à un instant donné, c'est une puissance qui est sortie par l'appareil à cet instant-là. Par contre, si vous en servez pendant une heure dans votre maison, vous aurez consommé 1000 watts-heure, c'est-à-dire que durant une heure, vous aurez tiré 1000 watts d'énergie, donc 1 kilowatt-heure. Ce qui est important, c'est de comprendre par exemple si la même durée, donc on reprend le cas de l'aspirateur, vous avez consommé pendant 30 minutes, donc la moitié de ce temps, donc de 11h à 11h30, vous avez utilisé à pleine puissance l'aspirateur, donc 1000 watts sur 30 minutes. Maintenant, si on prend sur le watt-heure, ça fait donc une valeur divisée par 2, parce que vous n'avez consommé qu'une demi-heure. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas à 1000 watts-heure dans ce contexte-là, mais vous serez à 500 watts-heure, puisque vous avez consommé 1000 watts, mais que pendant 30 minutes, donc cette notion de durée et de périodicité est vraiment ce qui va permettre de bien comprendre cet affichage, parce que là, on est en watt-heure ou kilowatt-heure. Donc quand je vois ce moment donné, typiquement là, c'est une valeur de 15 minutes, donc on a bien 11h, 11h15, 11h30, 11h45, et les affichages qui sont là sont la valeur pour 15 minutes minutes de cette production, consommation, etc. Donc suivant l'affichage que vous voulez regarder. Donc si je parle de production, en l'occurrence, j'ai produit 3500 watts-heure, mais durant 15 minutes. Donc je ne suis pas, en fait, je n'ai pas une consommation cumulée sur un watt-heure dans l'instant donné, c'est une valeur pour une période de 15 minutes. C'est un peu tordu à expliquer, mais on va prendre un cas simple. OK ? Puisqu'on a bien la compréhension du watt-heure maintenant, donc on a bien une mesure d'énergie comparée à une mesure de puissance, prenons un cas clair, un matériel en phase, donc un micro-onduleur en phase, assez classique, ou du moins assez récent, on va prendre une mesure pour une journée. Donc une journée dans le monde photovoltaïque, c'est 12 heures. Puisqu'on est à un jour, c'est donc une mesure, on va dire, de 7 heures à 19 heures. OK ? Ça fait donc une valeur de 12 heures. 12 heures de production. Eh bien, on va prendre un affichage par minute. Pour prendre un affichage par minute dans Excel, on va prendre une idée, on va regarder comme ça, on va prendre heure, 2.minute. OK ? Eh bien, on va faire simplement de 0,7, 2.00, 0,7, 2.01. Donc là, on a déjà la valeur, donc on va faire un dernier, 0,7, 2.02. Et là, on a un affichage pour les deux premières minutes. Bon, on va descendre simplement comme ça, et puis on va aller jusqu'à 19 heures. Donc 19 heures n'étant pas 19 heures, mais 18 heures 59, puisqu'on est valeur 0. Donc on est à départ 0, ce qui fait qu'on arrive jusqu'à 18 heures 59. Si on reprend maintenant notre idée, donc 1, 2, 3. L'idée permet justement de comprendre le numéro de la ligne. Donc on va prendre jusqu'à là, on est à 720 idées. Donc 720 valeurs. Alors maintenant, on va prendre un des derniers modèles sortis, on va dire la gamme IQ8. Donc une puissance, valeur puissance instantanée. Ok, cette fois en Watt. Et on va faire un truc tout simple, qui est de dire qu'on part de 0, 1, 2, 3, le lever de soleil tout simplement. Donc si on regarde bien et qu'on descend jusqu'à 12 heures 59. Alors on va aller jusqu'à 12 heures. Hop. 12 heures 59, on a donc une valeur, on voit qu'on monte jusqu'à 359 Watt, qui n'est pas très éloigné des modèles actuels. Des modèles, les IQ8, les récents sont à peu près dans cette valeur-là maximale. Donc là, pourquoi je prends 12 heures 59 ? C'est parce qu'au niveau solaire, c'est le midi solaire. C'est-à-dire que le midi solaire n'est pas à midi pour manger, c'est midi, c'est l'heure de pleine intensité. Et l'heure de pleine intensité, en général, est autour de 13 heures. Et non pas à midi exact. Donc si on reprend maintenant cette valeur-là, une fois qu'on a atteint le pic, c'est-à-dire l'optimal de valeur, on va redescendre. Donc on va faire 359, 358, 357, ok ? Et puis on va descendre jusqu'à 19h, donc 18h59. Voilà. Et ce qui fait qu'on arrive jusqu'à 0. Donc en gros, ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que si je reprends ce graphe-là, enfin cette valeur-là, ok ? On va s'en faire un petit graphique, histoire de montrer ce que ça veut dire. Hop ! Insert, graph, on va prendre un graphe comme ça. Hop ! Donc là, on a bien, justement, une valeur de puissance instantanée qui se met en affichage. Donc c'est une valeur très simple, je n'ai pas fait de courbe, mais on va dire, on monte, et puis après on arrive à pic, et après on redescend. Ce n'est pas exactement ça. En général, il y a justement cette phase de plateau qui arrive, et puis après ça redescend, et ça redescend plus violemment sur la fin que sur le début. Mais prenons le cas basique, donc cette option-là. Donc il y a un affichage montant, enfin une croissance montante versus une croissance descendante. Ok, on va le pousser. On va le descendre. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a fait la valeur. Donc on a la puissance de Watt, ok ? Donc on a la valeur instantanée, mais on va faire quelque chose de plus simple. On va faire l'énergie en Watt. Alors, en Watt-heure, cette fois, la mesure d'énergie. On est d'accord ? Watt-heure. Or, on a une valeur par minute. On va prendre simplement cette valeur divisé par 60. Hop, on va prendre ça. Voilà. On va prendre cette valeur, valeur énergie Watt-heure. Et donc, on va prendre simplement la formule et on va la copier jusqu'en bas. Hop, et ça, on va la mettre comme ça, avec une 4 virgules. Ok, je vais augmenter un peu l'affichage. On va mettre ces affiches, ces visualisations-là sur... Ok. Alors, attends. Ok. Là, c'est plus de la cosmétique qu'autre chose. Voilà. Donc on est d'accord ? On a maintenant cette valeur d'énergie. Donc on va faire simplement ça. Et on va faire le wrap avec cet affichage comme ça. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est le cumul. C'est désormais le cumul par heure. Donc on va faire valeur énergie par heure. Et là, on aura des Watt-heure toujours, mais en cumulé. Et donc pour pouvoir afficher cette option, on va simplement faire un truc un peu moins moche. Hop, voilà. Et bien là, on va faire de 0 jusqu'à 60. Donc de celle-là. Ça, c'est une valeur de ça. Et on va faire un égal SOM. Donc moi, je suis en version anglaise, donc ça fait SOM. De cette ligne-là jusqu'à celle-là. Et on ferme la parenthèse. Et on a donc la valeur de 29 Watt. On va se mettre en centré. Et puis, on va simplement faire ça. Hop. Descendre. Et faire un cumul, comme on voit, heure par heure. Ok, on y arrive. On reste sans doute plus rapide. Mais l'intérêt, c'est de vous montrer justement ce à quoi on peut afficher. Et là, on va faire un dernier truc qui est la valeur. Donc, SOM de toute la colonne qui est ici. Ok. On ferme la parenthèse. Et on a la valeur ici. Et si on fait un égal, cette valeur-là divisé par 1000, on a la valeur en kWatt. Donc là, on a le total sur la journée, donc sur les 12 heures passées, de la production solaire faite par le micro-onduleur durant les 12 heures passées. En Watt-heure. Donc 2150 Watt-heure. Produit donc 2,15 kWh. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on voit aussi la production qui est effectuée temps par temps. Attendez, je remonte. Et ça, si je prends ces valeurs-là, en gros, cette valeur est celle qui est affichée dans la partie applicative. Donc, faites vraiment très attention à bien la lire parce qu'en fait, il y a un affichage un peu étrange quand on ne prête pas au départ, quand on ne fait pas vraiment attention. Ici, on ne comprend pas cette présentation, en fait. Cette présentation s'affiche ici en kWatt, alors que quand on approche là, on est justement en kWatt et non pas en kWh. En gros, ce qu'ils font dans la présentation, c'est qu'ils montrent justement à un instant T sur, on va dire, sur le pic qui a été fait sur les 15 minutes. Par contre, l'affichage qui est ici, c'est la production sur la période en question, donc sur les 15 minutes. Donc ça, c'est une illustration, c'est un overlay qui est fait justement sur la période. D'ailleurs, on le voit quand on regarde ici parce que là, sur cette valeur-là, on est à 08 kWh, qui est donc 800 Wh, produit sur les 15 minutes, donc de 11h à 11h15. On a vraiment l'affichage qui est ici. Donc de 11h à 11h15, j'ai produit 800 Wh sur l'intégralité. Sur les 15 minutes suivantes, j'ai produit 900 Wh. Sur les 15 minutes qui ont suivi, 600 Wh, etc. Donc si je veux avoir le cumul de l'heure, il faut faire la somme des 4 valeurs qui sont là, donc de 11h à 11h15, de 11h15 à 11h30, de 30 à 45, et de 45 à midi. Et là, on aura la production en kWh sur l'heure complète. Ce qui est affiché dans le petit carré ici, donc là, c'est simplement une illustration sur les 15 minutes de la valeur pique qui a été faite sur ce moment-là. Donc c'est un peu de mélange de beaucoup d'informations, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la production est en Wh, c'est un cumul, la valeur affichée est en Wh, et c'est un instantané. Donc on revient ici. Si je prends donc cet écran-là, on a vraiment un affichage en Wh versus une production en kWh. Si on reprend notre valeur ici, OK, là, je vais avoir justement cette valeur d'affichage en kWh. Et si maintenant, je fais avec les trois, Ah oui, attends, non, ça ne marche pas ça. OK, je vais faire un cumul. C'est égal. ça. OK, donc là, ce qu'on a, c'est justement cette notion-là. Donc là, on prend bien H7 plus F8. Donc en gros, la valeur précédente plus la nouvelle valeur cumulée, donc sur les minutes suivantes. et donc si on prend cette formule-là, qu'on la reporte ici, on va donc bien avoir ici 0,2 donc H8 plus F9 donc 0,2 plus 0,33 donc on a un équivalent de 0,5. Je vais prendre ici et je vais remonter un cas de valeur et donc on va faire valeur cumulée en Wh. 1,2 et donc du coup, je vais prendre ça et je vais là en copier jusqu'en bas et on verra qu'on arrive au 2,4 kg. Voilà. Voilà, 2154 donc on est bien sur le total cumulé. C'est plus simple en termes de visualisation. Là, on a la valeur cumulée qui s'affiche et on a la valeur cumulée par R. Si nous intéresse dans la partie graphique, ce serait justement d'intégrer. On a bien celle qui est là, on va intégrer la troisième, et là c'est exactement ce qu'on voit. Là, on a une forme de sinusoïde, c'est-à-dire qu'on commence à une production assez plate. Ensuite, on a directement une production qui est beaucoup plus forte puisqu'on arrive au pic de la journée, pour ensuite prendre une production plus simple et plus faible sur la fin de journée. Donc là, exactement, c'est ça pour la production de la journée. Quoi qu'il en soit, là, on a bien justement ce mélange d'affichage entre exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire le kilowatt-heure, donc là, je suis un watt-heure pour un onduleur, mais ce sera la même chose visée par mine, versus la production instantanée. Donc, c'est ce qu'on retrouve quand on affiche justement dans cet écran les informations dans le petit carré qui est ici, versus quand on a la valeur qui est là. Donc, vraiment, watt-heure, retenez, c'est une énergie consommée ou produite, dans notre cas précis. Une énergie, c'est une unité d'énergie, alors que l'autre, c'est une unité de puissance. Donc là, c'est vraiment instantané, là, c'est pour une période. Sous-titrage ST' 501